parce que je marche et marche dans les rues j'ai quitté la chambre que je louais j'ai pris ma couverture avec moi et puis je suis parti et maintenant je marche dans les rues je marche juste dans les rues et puis je m'arrête et je reste là j'ai tout de suite entendu que vous n'étiez pas d'ici je n'ai pas de bons yeux mais j'ai de bonnes oreilles oui c'est vrai oui quand je suis au lit oui alors je peux entendre les gens dans la pièce à côté respirer où habitez-vous non si par là ah là et quel numéro au numéro 2 non c'est vrai je connais bien l'endroit je connais chaque pavé du quartier il fut un temps où je connaissais tous ceux qui habitaient au numéro 2 j'aime me coucher tard j'ai toujours aimé ça et vous est ce que vous aimez vous coucher avant minuit je non non s'il ya bien une chose que je déteste c'est me coucher avant minuit vous voyez bien et donc vous vous promenez oui comme ça le soir il laïa il laïa j'ai juste dit il laïa oui et alors mais pourquoi êtes vous assis là pourquoi je suis assis là oui j'ai remarqué que vous êtes souvent assis là. C'est possible. Vous aviez autre chose à me dire ? Et à nouveau, j'ai marché dans les rues. Et pourquoi est-ce que je marchais dans les rues ? Je marchais dans les rues pour trouver de la nourriture afin de rester vivant. Mais pourquoi devais-je continuer de vivre ? Pourquoi l'inévitable ne pouvait-il pas arriver maintenant ? Oui, je pourrais aller chez ma tante avec ses boutons. Je pourrais aller chez mon cher prêteur sur gage avec ses boutons et alors j'aurai un peu d'argent de ma tante et alors je pourrais avoir de l'argent et de quoi manger. Et la joie m'envahit presque le bonheur. c'est connu. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ? Dieu avait-il entrepris de me détruire ? Tous ces rejets, ces demi-promesses, ces refuges secs, ces nouvelles tentatives. J'avais même posé ma candidature chez les sapeurs-pompiers. Mais l'inspecteur était simplement passé devant moi. Je portais des lunettes, alors j'étais inapte, avait-il dit. Puis j'étais revenu, mais sans les lunettes. Et l'inspecteur, il était repassé devant moi, en souriant. Si seulement j'avais un peu d'argent pour manger. Je n'ai pas la place ? Non. Mais oui, c'était seulement une petite erreur. Oui, mais c'est comme ça, vous n'avez pas la place. Vous avez pris quelqu'un d'autre ? Oui, oui, j'ai pris quelqu'un d'autre. Ça ! Je n'ai plus qu'à partir, alors, je regrette. Au revoir. Au revoir. Sous mes yeux. Un brasier d'aimants, de rédeaux. Un ciel en feu. Une terre en feu. Des êtres humains en feu. Des animaux en feu. Des montages en feu. Des diables en feu. Un gouffre. Un désert. Un monde en feu. Le jour dernier. Le jour dernier. me le dire. S'il vous plaît, vous ne voulez pas ? Depuis plusieurs jours, je pense à vous demander. Oui, enfin, c'est-à-dire pas tout le temps. Je ne pense pas à vous tout le temps. Mais vous savez comment je vous appelle ? Je vous appelle ? La yali ? U la yali. Oui. U la yali. Sous-titrage ST' 501